On va voir quelles sont les nouveautés en matière de portables, les derniers cris, ceux qui font plein de trucs en même temps. Alors je vais vous les montrer. Juste au passage, si vous êtes allé vous balader dernièrement dans les magasins de portables, vous avez pu voir que la grande évolution, c'est les écrans, parce qu'on est passé des écrans noirs, gris, noirs, pas très jolis, à des écrans presque couleurs, comme une télévision quasiment. Donc ça c'est déjà une évolution. Alors là, il y a plein de portables qui sont déjà sortis sous cette forme. Ah oui, il y a des écrans en couleur. Ah oui, les écrans sont complètement en couleur, c'est animé. Je vais vous montrer, j'en ai. Je n'ai jamais vu ça. Et puis d'autre part, on a noté quand même un fléchissement de la vente des portables, je crois que vous en avez parlé peut-être tout à l'heure. Parallèlement à ça, il y a eu une explosion des ventes d'agendas électroniques, d'agendas de répertoires électroniques. Ça on l'a noté également. Alors les fabricants d'agendas électroniques se sont dit intégrons le téléphone à nos produits. Les spécialistes de téléphonie se sont dit intégrons les agendas à nos produits. Alors voilà, de cette idée-là sont des plusieurs produits. Je vais vous présenter d'abord celui-ci qui est là. Alors ça, vous voyez, on voit bien que c'est un agenda électronique. Enfin pour ceux qui en ont et pour ceux qui en ont déjà vu. Donc ça, ça fait portable. Laissez-moi commencer. Voilà, l'agenda électronique, il est là. Voilà, donc toutes les caractéristiques, j'essaie de bien vous montrer que ça brille le moins possible. Voilà, ça veut dire que vous pouvez gérer votre vie, votre travail à la semaine, au mois, à l'année, comme les agendas électroniques classiques. Alors là-dessus, je ne vais pas rester deux heures. La seule différence, c'est que là, on passe directement au portable. Avec les numéros. Voilà, là j'ai tous les numéros qui s'affichent. C'est facile l'utilisation parce que ce genre de truc, il y a tellement de choses à l'intérieur qu'on n'arrive pas à les utiliser. C'est super simple. C'est super simple. Les touches sont super visibles. Bon, pas trop là, ça y est là, on voit bien. Elles sont assez grosses quand même. Là, on a un vrai portable. La différence, c'est que quand vous avez ce qu'on appelle un organizer, donc agenda électronique, planning, répertoire, lorsque vous arrivez sur la personne que vous cherchez, vous cliquez dessus et vous l'avez tout de suite en ligne, au lieu de devoir passer votre coup de fil sur un autre téléphone. Là, c'est vraiment super complet. Et puis, comme tous les agendas électroniques, au niveau du répertoire, vous mettez toute la vie des gens que vous connaissez. Donc, ça fait calculatrice aussi ? Ça fait tout. Calculatrice. Ça ne fait pas appareil photo, celui-là ? Justement, alors maintenant, on passe à la suite. Merci, Sophie, je vis trop. Ça coûte cher ? Alors, celui-ci, il vaut 895 euros hors forfait, c'est-à-dire quand on l'achète tout seul. Ça fait 5870 francs. Voilà. C'est très cher. Mais c'est en forfait. Si on prend un forfait, c'est moins cher. Avec le forfait, c'est un peu moins cher. C'est un peu moins cher. Il vient juste de sortir, donc c'est cher quand ça vient de sortir. Avec le forfait, toujours. D'accord. Mais est-ce que c'est moins cher qu'avoir un portable plus un agenda électronique ? C'est de l'ordre de la même chose à peu près. Mais en tout cas, on ne se balade pas avec deux appareils. C'est beaucoup moins compliqué. C'est un avantage quand même. Donc, ça vaut le coup. Bon, ça s'adresse quand même à une clientèle un peu particulière de gens qui adorent ça. Il y a des fans de nouvelles technologies et qui veulent à tout prix les derniers. Et il y en a qui ont des agendas en papier. Alors, c'est ce que j'ai moi.